Vendredi 13 décembre, Laurence Boccolini a remporté la finale de Mask Singer sur TF1. Ravie d'avoir participé à cette émission, l'animatrice n'a pas manqué de remercier ses fans qui ont été nombreux à la soutenir. Elle a été la dernière à faire tomber son masque. Vendredi 13 décembre était diffusé sur TF1 la grande finale de l'émission Mask Singer. Au programme, les révélations pour savoir enfin qui se cachait derrière les costumes du pan, du panda, de l'aigle, mais aussi de la licorne. Et après Franck Leboeuf, Julie Zenati et Carl Zero, c'est finalement Laurence Boccolini qui a été la dernière à se dévoiler. Grande gagnante de la première saison du jeu télévisé, l'animatrice n'a pas manqué de remercier ses fans. Merci pour vos messages d'amour, du fond du cœur, commence ainsi l'animatrice de Money Drop dans un message posté sur Twitter. Je ne peux répondre à tous mais je vous lis et je suis ému. Une longue, intense mais fabuleuse aventure m'a été offerte et je l'ai vécu comme un cadeau du ciel. J'espère avoir pu vous faire partager un peu de cette joie avec sincérité, a-t-elle conclu, le tout bien évidemment en légende d'une image de licorne. Un message qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, qui ont notamment rappelé à Laurence Boccolini combien ils ont été bluffés durant toute l'aventure Mask Singer par sa voix incroyable. Toutefois, si lorsqu'elle a retiré son masque les téléspectateurs et le jury ont été ébahis de la voir, ces derniers avaient vu juste lorsqu'il avait émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'elle ou de Valérie Damido sous ce costume. Laurence Boccolini n'en est pas à sa première expérience dans la chanson. Très émue lorsqu'elle a retiré son masque de licorne, Laurence Boccolini s'est avérée être une gagnante de rêve pour Camille Comballe et le jury de Mask Singer, qui a largement salué ses talents de chanteuse. Néanmoins dans ce domaine, elle n'en est pas à son coup d'essai. Comme le rappelle en effet Gala, en 2005, alors qu'elle est l'héroïne de la série Mademoiselle Joubert sur TF1, l'animatrice de 56 ans avait poussé la voix pour interpréter la chanson du générique du programme qui sera diffusée jusqu'en 2012, avant de pousser la chansonnette à des galas de bienfaisance, comme le sidaxillon en 2015 ou encore contre le cancer en 2011. Sous-titrage ST' 501